Dimanche, et par-dessus les sacs à terre, on pouvait voir les tranchées allemandes. Deux lignes minces, l'une de terre brune, l'autre de marne blanche. Ah, la tranchée flânait, on se promenait dans les boyaux comme dans les rues d'une petite ville. On faisait la cosette à l'entrée des gourbis, sous leurs abris. Les camarades récolaient le petit belin. Lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il mutait le sien à sa mesure. Il taillait un trou pour sa bougie, un autre pour son quart et un autre plus grand pour y glisser ses pieds. Véval écrivait à sa femme, et Brooke dormait. Son seul plaisir entre deux soupes. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, hein ? On fouilla, lui, et accroupi, il finissait une boîte de singes. Le singe, c'est du pœuf en conserve, hein ? C'est du pœuf, qu'il prenait par grosse bouchée entre son couteau verdie et son pouce terrain. Imagine, hein ? Gilbert le regardait de côté. Il n'aimait pas cet être chétif et sale. Tout le dégoûté, sa voix, ses yeux rouges, et jusqu'à son éternel fichu de laine, dont pendaient les pompons crasseux. Ils couchaient tous les deux dans le même trou, serrés, rein contre rein, et c'est surtout pour cela qu'il l'exécrait. Pourtant, le nouveau s'était accoutumé, assez vite, à notre vraie brutale. Ouais, il savait à présent laver son assiette avec une poignée d'herbe, et, le plus dur, il n'avait plus honte de faire ses besoins devant les autres. Hé hé hé, hé hé, c'est comme ça qu'on vivait, hein ? Ah, tu te fais, mon gars, tu te fais ! N'ayant pas de veille à prendre, ils s'étendaient, l'un après l'autre, fatigués de la longue nuit passée à charrier des tolles ondulées. Des ronds gonniers dans un demi-sommeil. Le ronflement de le moine l'empêchait de dormir. Ceux qui n'avaient pas de tanière s'étaient couchés dans la tranchée, enroulés dans leur couverture. Dans un trou, des voix piailleuses de joueurs de manille, tous les autres s'assoupissaient. C'était dimanche. Brusquement, une rafale d'explosion. Les secouats se font une seconde d'affodement. Ils se levaient, sortaient des trous, se poussent pendant leur fusil, tout de suite ébêtés par le tonnerre astrosistant de l'artillerie. Au même signal, au même signal, sur toute la ligne, nos pièces s'étaient mises à tirer. Nous nous étions précipités au créneau, fouillant déjà la cartouchière. Au bout du terrain vague qui séparait les deux réseaux, juste sur la ligne de monde, des obus tapés à coups furieux, faisant voler des morceaux de tranchées blanches comme des copeaux sous un rabot de menuisien. Là, dis donc, c'est les boches qui attaquent ! C'est un barrage ! Non, non, non ! C'est pour faire sauter leur mitrailleuse ! Il paraît que le troisième bataillon va sortir pour enlever le bois ! Chaque obus soulevait une longue gerbe de terre dans un nuage de fumée. Ceux qui tombaient sur le bois déracinaient carrément des arbres entiers. Ils jutaient de la terre carrément des arbres, vous vous rendez compte ? Oh ! Et puis, un agent de l'Elysée en passant dit, à nous, plus qu'il a, « Allez, tout le monde a le gourmet ! C'est un tir d'une demi-heure, ils vont peut-être répondre ! » Personne ! Personne ne rentra ! Eh oui ! Toute la tranchée regardait le spectacle ! Et comme l'artillerie allemande ne répondait pas, les plus prudents devenaient braves ! Fouillard, lui, s'était même assis sur le parapet pour ne rien perdre ! Quand une salve bien pointait, donnait la tranchée, ses quatre coups de pique, Et bien, arrachant des gerbes, une gerbe de terre, de pierre et de madrier, un cri d'admiration montait une clameur ravie de feu d'artifice. Wow ! Eh ! Visez, les gars ! Eh ! Un polu qui saute ! Mais, mais, ça ne va pas, t'as des visions ! Mais non ! C'est un rondin ! De quoi, je te dis, que c'est un moche, même qu'il avait les panards en l'air ! Le bois bombardé fumait comme une usine, gesticulant dans la cohue, sulfarte, braillait sa joie. Eh ! Qui n'a pas gagné, va gagner ! Allons ! Allons ! Pressons ! Qui n'a pas sa plaque, allez ! Deux, six pour dessous ! Il agitait d'une main les numéros imaginaires comme un marchand forain, et ses beuglements couvraient le vacarme. Boum ! Ah ! Ah ah ! Le monsieur a gagné un superbe poulet d'Inde, c'est lui qui a gagné ! Allons ! Au suivant, au suivant ! Eh ! Ah ! Ah ! Résquons-nous, au petit bonheur, la chasse ! Pouf ! Un coup sonna plus fort, plus sourd, en plein dans la tranchée, attache, arrachant une grosse gerbe de terre et de rondin. Cette fois, ça y est ! Ah, ça y est ! J'ai vu sauter le pollu ! Il est retombé sur le talus ! Les autres, qui n'avaient encore rien vu, guettés anxieusement le prochain coup, le regard fixe, de machie, étrangement fébrile, les poings serrés, je t'en tournais un air, pour vous plaît, vous n'avez pas peur. Oh ! Vous savez, les oreilles s'habituent vite à ce volant fracas ! On les reconnaît tous ! Rien qu'à leur voix ! Le 75, qui claque, rageur, filant violent, et passe si vite qu'on le voit éclater quand on entend le départ. Le 120 ! Ah, le 120, essoufflé, qu'on croirait, qu'on croirait trop, on le voit trop, trop, trop bas, pour achever sa course. Et le 155, qui semble patiner sur des rails. Et puis, les gros noirs, qui passent, très haut, avec un bruit tranquille d'eau qu'on agit. Le vent a porté jusqu'à nous une haleine de soufre, une forte odeur de poudre. Gilbert le respirait à Saint-Saulé. Et le petit belin, vous vous rappelez du petit belin ? Celui qui creusait un petit espace pour sa bougie, et puis avec son corps, hein ? Tu te rappelles ? Eh bien, lui, et puis sa musée à faire d'un tireur, et son corps à l'oreille, comme un récepteur. Allez, 4, 8, 8, 100 mètres, explosif, tambour 3 ! Allez, feu des deux pièces ! Le tir, d'abord bloqué devant le bois, s'était énergé sur toute la ligne d'ennemi. Soudain, on crut voir des galots gris passer. Hé ! Hé, regardez ! Vous n'avez pas ce qui se barre ! On se bouscula, on ne grimpe pas sur les sacs. Là, ça vient de tomber ! Tous les soldats des derniers renforts tendaient le cou, dressés sur le boucarré de leurs godillots. Ah là, je vais faire un carton, dit Véron ! En cherchant son fusil, il épaula, visa à peine l'achat le coup. Encore abasourdi par la détonation, il entendit le cri furieux de l'adjudant Morache, qui arrivait sur lui en gesticulant, brandissant son bâton comme il allait le battre. Qui est-ce qui a tiré ? Qui a tiré ? C'est vous qui avez tiré ? Qui a défendu de tiré ? Vous serez convaincu de chez le capitaine ? Comment ça, on a fait qu'il tue les boches, le télin ? Et comment on va faire ? T'as pas à répondre, t'as compris ? Tu vas chez le capitaine tout de suite ! Ah ! C'est bon, c'est bon. On ne vous le tuera pas, vos boches. Mais alors, je te me demande ce qu'on va foutre ici, qu'est-ce qu'on fout là ? Ça suffit ! Allez hop ! Convoquer chez le capitaine ! Véran se tue. Il s'éloigna. Il a son fusil comme un gourdin inutile. Puis, pour punir ses chefs, il se désintéressa ostensiblement du bombardement et alla s'étendre dans son trou. Alors, il sortit sa blague et roula une cigarette. Et le maire, qui tremblait encore. Une série de détonations cuivrées lui fit lever son nez en collerceur. Ah ! Ça ! Ce sont des fusants ! Les cris d'admiration de la tranchée lui fit regretter de ne les avoir pas vus. Mais il avait sa dignité d'homme. Il ne se releva pas à ce moment. On entendait taper une mitrailleuse allemande. Ce fut plus fort que lui. Il bondit au créneau. Nous nous étions arrêtés de crier, étonnés, un peu inquiets. La mitrailleuse, tirée toujours, exaspérante, semblant enfoncer des clous. Et brusquement, nous vîmes sur qui elle tirait. Des poilus qui sortent en attaque de l'autre côté du réseau. Une compagnie venait de sortir des tranchées sur notre gauche. Et un tirailleur sans sac à la baïonnette, les soldats couraient dans les champs. Les poilus, ils s'enfongaient ! Non ! Non ! Ils se planquent ! Les soldats redressaient, couraient, se couchaient, repartaient. Les Allemands s'étaient mis à tirer et l'ont envoyé dans le grand terrain vague, tournoyé, culbuté des hommes. Il y en avait qui, couché, s'agitait encore, se traînant vers les trous d'obus. D'autres, tombés lourdement, empaqué, ne bougeaient plus. La fusillade crépitait plus serrée. Sur cette troupe massée, la mitrailleuse bloqua son tir et presque d'un coup, les hommes s'abattent. Un seul cri douloureux jaillit de nous, puis les jurons de la colère de la détresse. Mais non ! Ils sont planqués ! Oui ! Oui ! dit Dumarchi, qui avait pris ses jumelles. Je les vois, regardez ! Regardez, ils sont là ! Donne-moi sa jumelle ! Donne-moi sa jumelle ! Eh oui ! En regardant bien, malgré la fumée, on les voyait encore petits, serrés, éparpillés dans les trous. Mais brusquement, un nuage de fumée les cacha. Notre artillerie reprenait son tir et elle s'acharnait sur ce coin-là. Mais don de Dieu ! Il leur tire dessus ! Il faut les prévenir ! Il faut arrêter cela ! Le capitaine passa un courant. Eh ! Mais il ne vaut donc pas ! Un homme de l'indique au téléphone ! Mais cela tombait toujours, hersant la terre. Entre deux salles, on vit quelque chose s'agiter dans les trous au but. Une forme se relevait. Un des survivants avait dénoué sa ceinture de flanelle. Une large ceinture rouge et agenouillée sur le bord de son trou à trente pas ! Trente pas ! Les Allemands il agitait son pagnon. Le bras levé très haut. Rouge ! Il demande qu'on allait qu'on allait le dire ! C'est tragique ! Des coups de mauser craquèrent ! Le soldat s'était recouché, touché peut-être. Non ! Non ! Il n'est pas mort ! L'homme se redressait et levant le bras très haut, il agitait sa ceinture d'un grand geste rouge. Encore une fois, les boches tirèrent. Le soldat retomba. On hurlait, « Salaud ! Mais il faut attaquer ! » Il faut attaquer ! Entre deux bordées de tonnerre, le soldat s'enlevait toujours, son fagnon au poing. « Rouge ! Rouge ! » répétait la ceinture, agitée. Mais notre artillerie, prise de folie, continuait de tirer. Alors, l'homme se leva tout droit, à découvert, et d'un grand geste fou, il brandit son fagnon au-dessus de sa tête, face au fusil. D'un coup partirent ! D'un coup ! On le vit chanceler, il s'abattit, le corps cassé, sur les fils acérés, dont les liens le reçurent. L'homme tombait, les boches se tiraient quand même férocement. Et le crépitement meurtrier nous faisait mal, cruellement mal, comme s'il nous avait blessés tous. Un nuage de but cacha l'horrible scène, mais on entendait encore tirer. La fumée s'écarta, rien ne bougeait plus. Ah si ! Si ! Un bras remuait encore, remué à peine, traînant son fagnon dans l'herbe. « Oh ! Rouge ! Rouge ! Allo, j'ai tir ! Allo, j'ai tir ! Rouge ! Allo, j'ai tir ! Je suis là, j'ai tiré ! » Je suis là, j'ai tiré ! Je suis là, j'ai tiré ! Je suis là, j'ai tiré ! C'est fini !